Bonjour bonjour, cette vidéo est la partie 2 en réalité de l'unboxing pour rappeler un petit peu tous les petits projets qui sont en cours ceux qui ont été commencés, ceux qui n'ont pas été commencés et ceux bien sûr qui sont prototypés dans Kikad mais qui n'ont pas encore été mis en place vous verrez mon README ici, comme promis avec tous les accès à tous les trucs et je vais passer très rapidement sur uniquement ceux qui sont récents qui ont été soit modernisés pour aller passer en CMS ou améliorés parce qu'il y avait des erreurs dans les projets ou tout simplement pour des raisons de place dans des boîtiers et donc on va commencer à lister ceux qui ont été modifiés récemment ou lancés récemment je ne les ai peut-être pas tous mentionné là mais c'est pas grave, on les cherchera après coup alors celui-ci est une plaquette de démonstration pour non seulement faire une addition 4 bits plus 4 bits mais surtout montrer comment fonctionne la retenue donc c'est basé sur 4051 si je ne m'abuse de toute façon c'est simple, on va avoir le schéma je n'ai peut-être pas fait le schéma pour celui-ci en mode image tant pis c'est pas grave, on vérifiera la référence plus tard je parlais sur l'autre vidéo de l'utilisation des arduino en mode indépendant de la plaquette arduino d'origine typiquement c'est ce que je fais sur celle-ci donc j'utilise du microcontrôleur arduino mais pas la plaquette en entier je fais ma propre plaquette séparée avec juste ce qui m'intéresse dessus alors full package up ça doit être celle-ci j'imagine voilà donc on voit bien la puce ATMEL ici pour les deux petites LED et surtout l'écran LCD ici la prise pour brancher mon capteur qui doit être celle-ci je pense ça serait mon pouce moins et ça serait mon régulateur de tension et un petit potard pour l'intensité de l'écran donc voilà ce que j'entends par utiliser une puce arduino sans le plaquette arduino on se fait sa propre plaquette alors sur ce dessin l'écran est disposé là mais c'est juste pour avoir le gabarit des broches en réalité dans le boîtier il sera au-dessus de cette plaquette là plutôt dans le coin supérieur gauche même donc voilà le zoom dessus donc on voit très bien l'arduino minimum donc le proc, le quartz, les deux condensateurs qui vont avec le quartz la régulation de tension le capteur d'humidité donc c'était l'inverse de ce que j'avais dit tout à l'heure bien sûr le capteur d'humidité est ici le capteur de température et le régulateur de tension est là à côté des deux condensateurs dont il se sert alors le projet suivant un simple testeur de quartz donc celui-ci je l'ai refait plusieurs fois jusqu'à obtenir une taille qui est logée dans le boîtier que j'utilise les connecteurs donc il y en a un qui est le plus moins batterie 9 volts classique l'autre qui est en fait le bouton poussoir pour déclencher le test et le troisième qui vient sur le connecteur en façade sur lequel je branche le quartz à tester donc c'est tout bête ça marche avec deux pauvres deux pauvres transistors en réalité l'idée c'est de déclencher une résonance alimenter la base d'un transistor et alimenter quand on appuie sur le bouton une LED et donc si la LED s'allume on continue évidemment c'est que le quartz fonctionne celui-ci c'est plus un gadget ou autre chose on met un moteur en entrée sur les broches plus ou moins selon s'il est polarisé ou non on branche un peu sur piezo sur P2 et en fait en faisant tourner le moteur on obtient un ou selon le moteur en fait selon le bobinage du moteur différentes sonorités un petit peu comme des apos de chasseurs un des seuls véritables moyens de créer une énergie libre mais bon ça c'est hors débat donc on en parlera une autre fois celui-ci est simplement un maquettage d'un feu rouge tricolore pour une maquette de train donc j'ai respecté le format qu'on m'a donné en termes de largeur et de longueur de plaquette je crois que c'est dans l'ordre D1, D3, D2 ou sinon c'est l'inverse c'est D2, D3, D1 au niveau des feux vert, orange et rouge celui-ci est un générateur de signaux l'idée étant de placer sur le connecteur ici sur le jumper J2 c'est à dire les broches coudées ici les petits jumpers pour choisir triangulaires si des oeuds ou carrés le potentiomètre ici permet tout simplement de varier la fréquence l'idée n'est pas d'avoir une fréquence variable en direct live mais plutôt de la fixer à l'avance et de simplement choisir la forme du signal derrière pour ça que j'ai choisi un petit potard au niveau de la taille du boîtier on est sur du 35mm par 27,5 enfin un tout petit peu moins en réalité mais bon 27,5 celui-ci je ne sais plus ce que c'est celui-ci oui oui bien sûr je suis con c'est celui sur lequel j'ai galéré pour descendre à la taille minimum dont j'ai besoin puisque c'est un amplificateur de micro et donc il doit loger dans le corps en plastique du micro existant tout sa largeur de 16,5 mm et sa longueur de 22 mm enfin 21 suisses précisément donc c'est un biface classique en réalité il y a juste une puce LM386 qui fait tout le boulot ou presque tout le boulot les composants autour ne sont là bien entendu que pour faire l'adaptation de signaux donc le schéma est en réalité très très simple là ce qui a été amusant à faire concrètement ça a été vraiment le routage de pistes puisque travailler en double face CMS des deux côtés de la pièce tout en ayant la contrainte d'avoir tous les brochages du même côté en haut à gauche de la plaquette ça a demandé un petit peu de réflexion ça c'est le montage dont je suis le plus fier non pas parce qu'il est tellement complexe mais parce que je l'utilise beaucoup et qu'il est donc et qu'il est relativement fiable il s'agit d'un MPPT un maximum point tracker en réalité pour la gestion des panneaux solaires concrètement je mets un panneau solaire d'à côté le MPPT au milieu un circuit de charge en arrière et enfin une batterie enfin des batteries du pot que je charge au solaire et donc le MPPT sert enfin un panneau solaire génère une courbe un petit peu en cloche et le MPPT régule pour toujours être au point optimal sur la courbe de cette cloche quelle que soit la luminosité les contraintes que j'ai eues sur ce schéma là c'est RV1 et RV2 les deux potentiomètres il fallait absolument que j'ai les deux mêmes les deux mêmes valeurs avec un format relativement standard donc j'ai fini par trouver ça et j'avais une contrainte de largeur de boîtier également puisque derrière mes Q1 et IC1 c'est des composants qui chauffent un petit peu donc il fallait que j'ai la place de poser des radiateurs la sirène construite en logique alors là il n'y avait pas de gros gros intérêts à faire attention à la largeur ou à la longueur j'ai quand même fait l'effort plus pour le fun qu'autre chose de le faire relativement petit donc là je l'ai dessiné sur KitKat en version totalement CMS mais en reddité au niveau du montage je l'ai fait en composant traversant classique puisque sur une de mes branches Git j'ai le montage avec les composants classiques traversant en fait l'idée c'est de générer une fréquence enfin trois fréquences à la base en logique et ensuite toujours en logique réussir à sortir ça sur un buzzer et ça sort une sirène à deux tons et on entend un tout petit peu le troisième ton mais à peine c'est surtout pour avoir un son suffisamment fort d'une part et surtout le fait qu'il soit déjà biton est pas mal et la contrainte que je me suis imposé c'est d'avoir les deux boutons start stop l'un à côté de l'autre il devra d'être cohérent d'un point de vue design du boîtier celui-ci est un petit peu le même principe c'est une sirène simple biton celle-ci enfin une vraie biton c'est à dire sans son de transition entre chaque totalité qui allume aussi la diode D1 ici synchrone avec le son L1 est le connecteur du haut-parleur à la sortie haut-parleur standard 8 ohms et le connecteur G1 ici lui c'est le plus et le moins donc à partir de 7,4 volts jusqu'à 9 volts voire même 12 volts éventuellement celui-ci a été un petit peu plus professionnel dans le sens où c'est pour quelqu'un d'autre que j'ai fait donc là j'étais contraint par l'emplacement des deux vis donc celle-ci la petite et la grosse ici d'avoir les connecteurs en haut là d'avoir deux petits perçages dans le boîtier pour accéder avec un tournevis au potentiomètre et toute la rangée de diodes alignées ensemble évidemment puisqu'il s'agit d'un vumètre donc c'est un sonomètre donc évidemment on va dire que les deux globalement puisque la sensibilité même en te réduisant au maximum les deux premières sont allumées quasiment en permanence et ensuite en fonction du son ça monte ça monte ça monte ça monte et ça peut aller jusqu'à la D12 donc voilà pour les contraintes bien sûr le J1 c'est le plus moins le S1 c'est le c'est le retour vers la vers la sortie son et MK au contraire c'est l'entrée son donc des plaques comme ça j'ai dû en construire deux les mettre côte à côte dans le boîtier donc une pour la voie gauche une pour la voie droite et j'ai dû fabriquer un câble en Y qui sert à l'alimentation des J1 de chacune des deux plaquettes donc pour en revenir ici j'ai aussi un ou deux autres projets à montrer très rapidement mais donc le D électronique donc celui-ci je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo je crois donc là tout simplement une base de temps qui alimente un compteur décimal enfin BCD si on préfère avec un reset au niveau du quand il arrive au chiffre 9 alors c'est plus une roulette du coup qu'un D puisqu'un D il aurait dû s'arrêter à 6 mais c'est toujours le même principe si on génère une base de temps ça va très 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 vite donc toutes les LEDs de la figure 7 segments sont allumées et au moment où on fait stop ça fige sur une position et donc sur un chiffre j'ai aussi un autre générateur basse fréquence low-tech mais je ne l'avais pas trouvé super pertinent celui-ci celui-ci je ne l'ai pas maquetté je l'ai laissé en schéma Fritzig c'est quelqu'un qui m'a donné le schéma en fait si on le monte tel que selon la qualité de la plaquette de montage on n'arrive pas à choper un vrai sinus on arrive à générer le carré et le triangle mais pas le sinus si on le monte sur une plaque prototype c'est un peu mieux mais le sinus n'est toujours pas un vrai sinus donc voilà pourquoi j'ai acheté tout le lot de composants que j'ai montré parce qu'il y avait énormément énormément de choses j'ai consommé beaucoup de mes composants et au niveau des logiques je n'avais plus grand chose il y avait aussi le Rain Captor tiens je ne l'ai pas présenté celui-ci il était peut-être un peu plus intéressant que d'autres ah je n'ai pas nommé les images évidemment donc on va les faire dans le désordre donc voilà la face du dessous la face du dessus donc le plus moins l'emplacement pour le capteur l'emplacement pour l'alerte et le bouton à 9 enfin quand je dis l'alerte c'est le buzzer en fait et ça c'est donc le schéma qui va avec et le circuit de routage donc comme vous voyez il est extrêmement simple en fait le Rain Captor c'est simplement des pistes qui se sur une plaquette qui sont entrelacées voilà je vais trouver le bon mot qui sont entrelacées et donc quand il y a une goutte qui fait contact entre deux entrelacements on détecte la goutte et quand il y a suffisamment de gouttes du coup la sensibilité permet de déclencher la petite alarme si à la place de l'alarme ici c'est à dire du haut-parleur on enlève le haut-parleur et on relie avec un câble une entrée analogique d'une centrale domotique ce montage permet aussi de piloter du coup un rideau roulant ou des volets de façon très très simple voilà donc sur mon GitLab j'ai énormément de montages beaucoup de choses qui sont un petit peu plus ordinaires entre guillemets bon j'ai plusieurs sirènes j'ai plusieurs montages avec des cerveaux une alimentation symétrique plein de choses mais c'est moins intéressant parce que c'est des schémas qui sont plus vieux qui sont pas forcément intéressants à montrer donc ceux-là je vais pas en parler je vous laisserai fouiller et bien sûr je passerai vous présenter cette vidéo en live comme ça on pourra faire des commentaires améliorer les schématiques ensemble et éventuellement changer certains routages si certaines formes de boîtier ne vous conviennent pas et que vous voulez quand même reprendre mes schémas à bientôt